Découvrant son hamster et les aventures que noisèrent ce petit carrosse brincier. Oups ! Une tomate s'est abattue dans cet entour. Ici trône le souverain de souverains, le roi Arthur, sa famille de hautes lignées et son héritier, au sein d'un domaine où le nuque se côtoie la grâce. Admirer son retenu, ce château fleuri, une ode à la magnificence où les tentes roses parmi les violets se font dans une symphonie de couleur royale. Voici que ce dresse-toi carrosse parait pour des quêtes gorieuses, menées par le plus cher courcier de notre nobneauble garde républicaine, et que dire de ce fauteuil majestueux trésor d'artisanat et symbole du pouvoir, d'un tas de cas souverains pour partir à la conquête des coeurs et des rêves. Alors qui, de la haute assemblée, osera s'aventurer à y siécher et proclamé à nous l'aventure au nom de la couronne. Oyez, oyez, noblesse et diantrie que vos regards se posent avec délectation sur la merveilleuse de notre air, l'enclos prassier sans pareil. Dans l'éclatante lumière de l'aube, nos calèches doublées se tiennent prêtes, sachement alignées et patientant pour les moments souverains où leur souverain leur accorde au bon l'honneur d'une élégante promenade. Messire Tetris, brave et vaillant, s'aventure le premier. Et voici que sa belle, la dame, truchie d'une grâce inégalée, rejoint Messire Tetris. La princesse Tempête fit son entrée avec une élégance qui lui est propre, avec un espoir scintillant dans le regard et un sourire énigmatique aux lèvres. Elle s'approche délicatement d'un noble destrier, et dans un geste digne de plus tendre qu'on devait déposer un baiser et se piède sur le museau de la monture, mis en beurant une incantation secrète pour que la magie rompère. Venise, la comtesse, avec toute la dignité du ciel à son rang, s'assiedre délicatement dans le fauteuil royal, testant sa fermeté. La comtesse semble dans son élément. Toute race en œil aiguisé, le comtesse capte l'éclair d'un objet encore plus somptueux, le carrosse orné de perles, scintillant comme une aube d'une nouvelle de la lacune.